Musique Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Bonjour, voici l'esprit public. L'actualité de la semaine revue est corrigée par nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la romancière Marie Desplechin, Thierry Pech du think tank Terra Nova et Sylvie Kaufmann du journal Le Monde. Vous avez remarqué, il y a des semaines où le temps est incertain, des semaines où les pièces du puzzle semblent ne pas être encore tout à fait en place. Une semaine en Europe où l'on sent que les grandes manœuvres n'ont pas encore totalement commencé, où Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, pressent que le vent souffle à nouveau dans les voiles européennes. Une semaine où Angela Merkel retient pour encore quelques jours sa satisfaction d'être réélu pour un quatrième mandat, attendre encore un peu avant de reprendre le leadership d'une Europe que semble vouloir lui disputer un jeune président français. Une semaine où à Londres, le vote de la première loi sur le Brexit offre un répit à Theresa May, avant la grande rupture. Une semaine où l'Europe, comme la communauté internationale, reçoit perplexe l'annonce d'un nouveau tir de la Corée du Nord au-dessus du Japon. Une semaine en France où là encore, tout semble un peu comme en suspens, au point de rendre les commentateurs prudents. Martinez a gagné, mais Macron n'a pas perdu, écrivait par exemple mercredi Laurent Joffrin dans Libération, dans un sophisme éloquent sur l'incertitude des temps, après la première mobilisation mardi contre la réforme du Code du Travail. Ni massive, ni ridicule cette mobilisation, non, juste un entre-deux. Juste de quoi permettre au Figaro de se réjouir, que la CGT piétine et que le gouvernement ait le champ libre pour avancer. Juste de quoi permettre à l'exécutif de réaffirmer que rien ne saurait le faire reculer. Une semaine pour se jauger, en somme, en attendant la suite, les routiers, la CGT de nouveau, puis la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Une semaine où le mouvement social rêve d'une cristallisation. Se jauger et se préparer, se réparer encore dans les partis politiques, parce que les débats, les dégâts de l'ouragan Macron sont encore là. À droite, où l'on se divise entre lignes Wauquiez, lignes Pécresse et lignes des constructifs, pour ne pas faire mentir le bon vieux maître René Raymond et son trio inusable des droites à la française. Se réparer, au PS également, où le grand cadavre à la renverse tâtonne encore en se relevant, surtout quand Jean-Luc Mélenchon, toujours dans la retenue, compare la rue de Solferino à un zoo où les animaux se gardent entre eux. Quand on vous dit qu'il y a des semaines où le temps est incertain, où l'on se jauge avant les grandes manœuvres. Nous ne sommes pas en train de faire des baroudes d'honneur, là. Nous sommes en train d'organiser une défense implacable du Code du Travail. Mais les puissants ont toujours résisté. Ça ne s'est jamais vu qu'ils aient lâché quoi que ce soit autrement que par le rapport de force et la lutte. Ce n'est pas du tout un bras de fer. Moi, je n'envisage pas cette étape de la transformation de la France comme un bras de fer. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire en sorte que le mandat qui nous a été donné par le peuple français, par les électeurs, soit mis en acte. Que toutes les organisations politiques et syndicales opposées sur une chose simple à la loi travail se rencontrent au plus vite, de façon large et unitaire, pour discuter de la suite. Et moi, je le dis, en toute franchise et en toute responsabilité, on ne peut pas jouer solo dans cette mobilisation. Hubert Védrine, bienvenue sur ce plateau, puisque c'est la première fois que vous nous rejoignez dans cette nouvelle formule de l'esprit public. On va commencer avec vous et attaquer par l'actualité française, une fois n'est pas coutune avec vous, avant de parler de l'actualité européenne. Ce climat social hexagonal de ces derniers jours, est-ce qu'il vous en rappelle un autre ? Ou est-ce qu'il vous semble totalement inédit ? Non, je trouve que c'est assez nouveau, en fait. Ça fait une bonne vingtaine d'années que la France est le seul pays très développé qui n'arrive pas à adapter, disons, le coût de l'indispensable système de protection sociale et nécessité, disons, économique simple, et qu'on ne peut pas dépenser sans fin plus que ce qu'on a, parce que n'importe quelle famille sait, en fait. Tous les pays très développés l'ont fait pour sauver le welfare, les protections sociales, même en dehors de l'euro. Donc, ce n'est pas lié à l'euro, contrairement à la présentation partisane qui en est faite parfois. La Nouvelle-Zélande a fait ça, l'Australie l'a fait, le Canada l'a fait, la Norvège l'a fait. Tout le monde l'a fait, plus ou moins. En Allemagne, Mme Merkel est très forte, entre autres grâce à Schröder, en fait. Alors, aucun pays fait exactement comme le pays voisin, mais depuis très longtemps, ceux qui ont vaguement tenté en France de le faire ont reculé, même quand c'était annoncé, même quand c'était ratifié par le Parlement, ils ont reculé devant la rue, pour dire les choses simplement. Donc là, c'est différent. Des réformes, à mon avis, indispensables, vitales, ont été annoncées, donc ratifiées par l'élection, soutenues par une majorité, par le gouvernement. Donc, il y a une sorte de cinéma à la française qui se produit quand même de toute façon. Le cinéma, il est où, dans la rue ? Oui, plus dans la rue que dans le reste, parce que le reste est annoncé. Ça se déroule, c'est les institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. Voilà, donc je pense que ça va passer et que ça va créer un état d'esprit nouveau. À l'extérieur, c'est déjà le cas, parce qu'il y a une grosse attente, notamment en Europe. Il faut voir le détail, mais enfin bon. Et en France, même ceux qui sont contre aujourd'hui, qui jouent des rôles, en fait, vous voyez, se diront à un moment donné, bon, puisque le pays a recommencé à bouger, il faut que je m'adapte moi aussi, y compris dans ma dénonciation. Donc, je crois assez qu'il y a quelque chose qui se produit et que je ne comparerai pas à ce qui s'est passé dans la vingtaine d'années écoulées, même s'il y a eu des réussites ponctuelles. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Thierry Pech, vous aussi, vous avez eu le sentiment de vivre une semaine assez inédite, en suspens. Il commence à se passer quelque chose dans la rue sans qu'on sache réellement analyser ce qui est en train de se jouer là. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fond de tableau général qui est à peu près ce qu'a dit Hubert Védrine à l'instant, c'est-à-dire que chacune des grandes démocraties dans les pays développés a été contrainte ces 20 dernières années à trouver une solution pour faire vivre son contrat social dans des économies ouvertes. La social-démocratie ne s'était pas pensée pour une économie ouverte, elle s'était pensée à l'échelle nationale, à l'échelle de ce que Karl Polanyi avait appelé la grande transformation, mais ça se passait à l'échelle nationale. Le monde s'est ouvert, les économies se sont ouvertes, les gens circulent, les idées circulent, les marchandises, etc. Et du coup, il faut adapter nos modèles pour faire vivre le contrat social avec les citoyens dans ce contexte-là. Et ça, c'est le grand défi de toutes les démocraties. Et c'est le grand défi que souvent les sociodémocrates n'ont pas su relever dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est ce qui explique la difficulté dans laquelle se trouve la social-démocratie en Europe aujourd'hui. Après, il y a quelque chose de profondément inédit, je crois, dans le contexte politique français. La rue n'en est qu'un élément d'une certaine façon. C'est que les grandes coordonnées du paysage politique français ont explosé littéralement en neuf mois l'an passé. Bon, ce qui permettait de localiser comme sur un GPS la gauche et la droite, eh bien, cet ensemble de données a été désorganisé. Et ça, ça a des quantités de conséquences, en particulier dans les partis politiques, qui n'arrivent plus à se situer. Alors, ils n'arrivent plus à se situer. C'est normal, après une défaite, il y a toujours un moment où on est grogui. La gauche avait vécu ça en 2007, la droite en 2012. Mais là, il y a quelque chose de plus dur sur le plan stratégique et idéologique. C'est qu'au fond, la gauche et la droite se séparaient sur quoi ? Elles se séparaient sur un rapport à l'avenir. La gauche, c'est le camp du mouvement. La droite, le camp de l'ordre. Et elles se séparaient aussi sur la représentation de la société. La gauche était censée représenter le monde des salariés, pour faire court. La droite représentait le monde des non-salariés qui ont été très nombreux dans le passé. Les indépendants, les agriculteurs, les commerçants, etc. Eh bien, sur ces deux grands axes, les formations politiques ne se retrouvent plus aujourd'hui. Elles sont divisées, bien sûr, sur des questions habituelles du clivage gauche-droite, les riches, les pauvres, mais aussi sur d'autres questions, l'ouverture, la fermeture, le rapport à l'Europe et à la nation. Et donc là, pour le coup, le macronisme est un peu la victoire qui est née de l'effondrement de la politique française telle qu'on l'avait vécue. Et les autres formations n'arrivent pas. Et ce n'est pas un fait conjoncturel. Il va falloir qu'elle... Nietzsche dit quelque part dans le Guet-Savoie, il faut laisser reposer sa douleur. Et je pense qu'il va falloir qu'elles laissent reposer leur douleur pour se retrouver sur un plan doctrinal, idéologique, plus complet. Cette grande confusion, Sylvie Kaufman, que nous décrit très bien Thierry Pêche et notamment à l'égard des appareils partisans, cette grande confusion, on la retrouve aussi et on l'a retrouvée cette semaine au niveau syndical. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette division syndicale qui paraît chaque jour plus patente aujourd'hui en France ? Oui, c'est une conséquence de ce grand chambardement que vient de décrire Thierry. C'est vrai qu'on nous parle de cette rentrée sociale comme un rituel auquel il faut absolument sacrifier. Hubert Védrine parlait tout à l'heure de cinéma. On est dans un scénario qu'il faut absolument... Depuis la fin de l'été, on parle déjà de ces manifestations qui vont avoir lieu de cette rentrée sociale tendue, agitée, etc. On oublie un peu vite en effet ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé cette année sur le plan électoral et cette pulvérisation, cette explosion du paysage politique classique tel qu'on l'avait connu. Donc, sur le front syndical, il ne pouvait pas rester hermétique à tous ces changements. On a eu une progression. D'ailleurs, on a eu une évolution dans le paysage syndical français. On a la CFDT qui est passée au premier rang dans les entreprises privées devant la CGT. Et puis, on a eu cet été de concertation. On a eu d'abord un président et un parlement élu sur une couleur tout à fait clairement annoncée qui était celle de la réforme du Code du travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort tout d'un coup au coin du bois. Il y a eu donc une concertation tout l'été au ministère du Travail sous la direction de la ministre, Muriel Pénicaud, menée de manière tout à fait habile avec des syndicats. Ça donnait des allures de négociation. Ça n'en était pas une. Ce n'était pas une négociation syndicale. C'était une concertation. Mais probablement, les Français voyant les syndicats se rendre tous les jours au ministère du Travail en ont conclu qu'il y avait eu une grande négociation. De manière très habile, à nouveau, les syndicats ont été convoqués séparément. Donc, ça, c'était une stratégie pour éviter un front syndical uni. Il y a eu une autre stratégie qui était d'arrondir les angles quand c'était nécessaire sur les réformes proposées, c'est-à-dire de gommer les angles, de gommer les aspérités pour qu'il n'y ait pas une faille ou un rocher, si je puis dire, sur lequel la contestation syndicale puisse s'accrocher. De fait, on a bien vu dans la manifestation du 12 septembre, il n'y avait pas de slogan qui dominait. Il n'y a pas eu de thème vraiment sur lequel on pouvait concentrer la contestation. Et puis, il faut rappeler quand même que la CGT était quasiment seule avec quelques autres syndicats, mais elle a été lâchée par FO. Même si une partie des troupes de FO était la même minoritaire. Ça a proposé quelques contestations au sein de FO, mais Jean-Claude Mailly n'y était pas. Laurent Berger de la CFDT a parlé de démonstration de faiblesse, puisqu'on parle toujours aussi dans ce rituel auquel il faut sacrifier, on parle toujours de démonstration de force syndicale. Je ne pense pas que ça soit vraiment une démonstration de faiblesse, mais ça n'est pas en tout cas ce qu'on a vu dans d'autres situations. Et ça n'est certainement pas quelque chose qui va faire reculer le gouvernement puisqu'on savait de toute façon que ça n'allait pas se produire. Laurent Berger de la CFDT que vous citiez à l'instant, Sylvie, qui considère que la bataille va se jouer, selon lui, en faisant évoluer les décrets. Il a eu l'occasion de dire que cette semaine c'est moins spectaculaire que les manifestations, mais c'est plus efficace. Marie Desplechin, on vous accueille avec plaisir dans cette nouvelle formule de l'esprit public avec une voix et un regard sur l'actualité évidemment différents. Vous êtes romancière, vous êtes une intellectuelle engagée, puisque je vais le rappeler, vous avez participé à la campagne des législatives à Paris aux côtés de Julien Bayou. Vous êtes donc une intellectuelle de gauche, cette femme de gauche que vous êtes. Est-ce qu'elle est descendue dans la rue cette semaine ou est-ce qu'elle a eu envie de le faire ? Elle l'aurait fait si elle n'avait pas été en classe à ce moment-là et on pouvait dire on n'a pas fait grève, voilà, l'Institutrice et moi, on a choisi de ne pas décevoir les enfants. En revanche, ce qui m'a frappée, c'est que dans mon entourage, les jeunes y sont allés. Et c'était vraiment très intéressant de les voir parce qu'une partie d'eux ne travaillent pas ou certains travaillent mais ne sont pas syndiqués. Et donc des gens dont je ne m'attendais pas à ce qu'ils rejoignent une manifestation donc traditionnelle, c'est le mot d'un syndicat, étaient dans la rue et sont rentrés avec les dépliants d'attaque en disant mais regarde, là c'est bien expliqué, ce n'est pas un slogan, on comprend pourquoi. Et c'est une partie d'entre eux mais pas tous étaient passés à nuit debout. Une partie d'entre eux et il y a vraiment une espèce comme une forme de frémissement et j'imagine qu'il y a dix ans, je n'aurais pas forcément vu ça. C'était vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. On parle de recomposition mais cette recomposition à mon avis si elle se fait elle ne se fera pas sur les modèles qu'on a connus jusqu'à maintenant puisqu'effectivement tout a explosé à mon avis. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à voir la droite gagner. C'est à partir du moment où j'ai eu 15 ans au milieu des années 70 s'en est suivi 50 ans où le point de vue a changé c'est-à-dire qu'avant on pouvait compter l'individu, le groupe qu'on faisait ensemble, le projet demain mais progressivement il y a eu une manière assez violente quand je suis rentrée dans le monde du travail dans les gens qui m'entouraient dans les gens que j'avais vus entre 18 ans et 25 ans une seule chose comptait c'était l'entreprise et il fallait que ça marche. Et donc on était rentrés et là effectivement au bout du processus dans un sens c'est peut-être c'est un côté inquiétant et dans un sens c'est un côté assez excitant et moi j'ai envie de voir dans cette mobilisation multiforme de voir intuitivement l'idée que la recomposition elle se passera là. Hubert Védrine est-ce que vous pensez il y avait l'air de dire Marie Desplechin que peut-être il se passe quelque chose qu'on pourrait assister à une cristallisation une convergence des luttes c'est le rêve d'Olivier Besancenot qu'on entendait tout à l'heure au début de cette émission ou est-ce que comme vous avez commencé à nous le dire au début vous pensez qu'on est totalement à l'opposé de cela aujourd'hui ? Oui je crois qu'on est à l'opposé mais l'élément commun c'est que depuis très longtemps les manifestations chaque fois qu'il y a une vague tentative de réforme d'epsilon dans le système de protection du travail qui conduit au chômage de masse puisque c'est un système qui protège les gens qui ont un emploi contre ceux qui ne l'ont pas encore en réalité chaque fois qu'il y a eu des manifestations il y a beaucoup de gens qui y allaient qui étaient par ambiance par romantisme par espérance qui n'étaient pas du tout concernés par les réformes en fait et qui dans le meilleur des cas auraient été non touchés voire même dont le sort aurait été amélioré parce que là ceux qui ne sont pas dans le jeu qui ne sont pas représentés par les organisations qui ne défilent pas c'est les gens qui demain et après-demain retrouveront des emplois si on arrive si le gouvernement le président que j'approuve tout à fait sur ce point réussisse à gagner un peu comme au Danemark la combinaison de flexibilité sans laquelle l'économie dépérisse qui est le cas depuis longtemps et la sécurité donc souvent les gens qui se mobilisent ne sont pas concernés par le sujet et ceux qui seraient concernés ne sont pas là mais ça veut dire que pour le président du gouvernement à mon avis il est très urgent dans la foulée une fois passé l'affaire du code du travail où ils vont réussir c'est de donner un vrai contenu à la question formation parce qu'on commence par la flexibilité et à la question sécurité il y a longtemps que je pense qu'il fallait d'ailleurs plutôt inverser la formule danoise sécurisation flexibilité mais enfin à l'arrivée ça sera la même chose donc la réforme annoncée de la formation professionnelle aujourd'hui il y a quoi 30 milliards quelque chose comme ça 40 milliards qui en gros ne marchent pas ils sont en grande partie gaspillés par combinaison des attitudes patronales et syndicales ça c'est très important et ça fait partie du même mouvement et moi je souhaite beaucoup que ça aille vite sur ce point en effet des réformes en rafale puisque juste derrière la réforme du code du travail on aura les réformes de l'assurance chômage l'extension de l'indemnisation aux indépendants etc. et puis la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage est-ce que vous considérez vous pensez en effet que Thierry c'est que cette rafale de réformes je parle de formation tout au long de la vie c'est pas la formation initiale la formation en général est-ce que vous pensez qu'il va en effet y avoir un mouvement d'adhésion derrière cette rafale de réformes ou qu'on ne pourra pas éviter cette cristallisation sociale et ce mouvement social dont parlait Marie Despléchins à l'instant et notamment auprès de la jeunesse je ne suis pas Madame Soleil je ne peux pas vous dire si ça va cristalliser ou pas mais ce que je peux dire c'est que la cohérence du projet qu'a proposé Emmanuel Macron au français et cette cohérence ne sera pas facile à tenir mais elle est capitale c'est précisément d'associer de jouer comme au piano à un accord à plusieurs touches si vous voulez il y a une touche qui est effectivement code du travail bon c'est ce qui est engagé aujourd'hui mais qui est absolument pas séparable des deux autres touches ou trois même que sont l'assurance chômage universel sécuriser les individus plutôt que les emplois parce qu'à la fin c'est quand même les individus qui comptent la formation professionnelle tout au long de la vie et puis la formation initiale aussi c'est-à-dire tout le clavier du capital humain si vous voulez donc si on ne fait pas ça ensemble alors la réforme du code du travail ça ne sert à rien ces quatre touches doivent être actionnées simultanément et c'est d'ailleurs à ce prix que les français peuvent reconnaître un caractère progressiste au projet porté par le président de la république c'est extrêmement important ce qu'on dit là je ne sais pas si les gens y adhéreront à la fin ils auront de multiples raisons de se plaindre peut-être j'en sais rien mais la cohérence du projet c'est ça et c'est très important et je vous dis ça ne sera pas facile à tenir un mot sur le code du travail alors je me sens un peu comptable de cette réforme puisque j'anime un think tank qui a produit un des trois rapports qui ont inspiré d'abord la loi El Khomri puis qui était cité régulièrement par Emmanuel Macron comme le rapport 7 Barthélémy ce qui est réalisé dans l'actuelle réforme est assez en deçà de ce qui était proposé dans ces différents rapports il faut quand même en avoir conscience les syndicats ont obtenu dans la concertation qui était de ce point de vue là d'ailleurs une négociation ils ont obtenu quantité de choses pour renforcer le rôle de la branche des sécurités collectives ils ne sortent pas bredouilles de tout ça c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pour une partie d'entre eux pas ardents à mobiliser dans la rue ils ont vraiment obtenu des contreparties notamment FO notamment FO ce qui explique la division syndicale aujourd'hui par contre ils n'ont pas obtenu quelque chose et là je pense à la CFDT qui est capitale pour l'équilibre général de la réforme qui est proposée et qui était d'ailleurs proposée dans certains des rapports que j'ai cités c'est-à-dire des contreparties en termes d'animation de la démocratie sociale dans les entreprises ce qui a été mal compris je pense dans le gouvernement c'est une critique que je peux leur adresser de ce point de vue là c'est que cette réforme n'est pas une réforme pour le marché du travail c'est aussi une réforme pour la démocratie dans l'entreprise Oru disait au début des années 80 cette formule qui a été ressortie récemment mais qui était très belle il disait il faut faire ces réformes pour que la démocratie ne soit plus le silence des hommes le lieu du bruit des machines et du silence des hommes moi j'ai gardé cette formule en tête parce que je crois qu'elle marque bien ce que l'entreprise doit devenir le lieu d'une communauté humaine qui dialogue et de ce point de vue là on aurait pu aller plus loin alors comme tout président de la République qui se lance dans une vague de réformes de ce genre le cauchemar absolu l'anti-référence absolue c'est bien sûr 1995 c'est le cauchemar d'Alain Juppé alors ici à l'esprit public on a eu envie de réentendre brièvement la rue de 1995 et la réponse d'Alain Juppé je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier dans les grandes villes vous devez parfois faire des heures de marche et avec le froid qui revient c'est de plus en plus dur puis je pense aussi aux grévistes je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève pour les plus modestes cela implique des sacrifices alors il n'est plus possible de continuer comme cela nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir il faut en sortir il faut en sortir d'urgence voilà c'était Alain Juppé le 5 décembre 1995 souvenez-vous s'adressant aux français en direct de Matignon Marie Desplechin si on met à part tout ce qui a à voir avec les convictions personnelles avec l'idéologie est-ce qu'on a vraiment envie quand on s'appelle Marie Desplechin de revivre le scénario de 1995 est-ce qu'on espère une mobilisation active dans la rue ou est-ce qu'on se dit qu'il est quand même venu aujourd'hui le temps de la réforme quelle drôle de question oui il peut la réforme peut advenir vous parliez tout à l'heure de la formation la flexi-sécurité donc là on est sur flexi et puis on n'est pas du tout sur la formation là c'est pas fait et il n'y a aucun gage que ce sera fait c'est-à-dire toute l'idée toute la comment dire le socle le socle du discours de la pensée qui est adressée par le président actuellement c'est qu'il faut que l'entreprise marche et c'est pas le message qui est reçu c'est celui-là c'est-à-dire il faut qu'on arrive à être aussi chouette qu'en Angleterre par exemple l'entreprise ou le travail si quelqu'un de la droite libérale était sur ce plateau oui mais comme vous disiez tout à l'heure il faut que ce soit comme dans les pays qui ont réussi cette réforme qui ont une réforme qui a été payée à un prix extrêmement fort par des gens qui étaient les gens dont on peut dire qu'ils sont dépassés ou moqués et qui sont ceux qu'on voit dans la rue ou qu'on voyait dans les loyers de Khomri qui sont ce qu'on appelait les travailleurs en fait et donc que cette réforme se fasse d'un côté de toute façon apparemment elle est inévitable puisque l'un des arguments c'est inévitable c'est inévitable donc elle se fera on verra bien après fondamentalement je pense que ça ne changera pas c'est-à-dire que je pense que la tendance c'est une tendance ça ne peut pas s'améliorer ça ne peut pas s'améliorer tant qu'on sera sur cette idée que le cercle vertueux qui fait marcher l'histoire c'est l'idée que la cupidité est l'accumulation c'est-à-dire que c'est faire du capital et c'est comme ça qu'on doit penser c'est que le capital marche et qu'il soit ouvert et qu'il soit ouvert partout et que ça fonctionne bien et qu'on partira de cette idée-là après on peut faire toutes les réformes qu'on veut elles iront toujours un petit peu dans le même sens elles iront dans le sens que ce qui fait marcher la machine c'est ça et que cette machine elle est voilà et moi je pense que oui on peut la réformer et c'est bien et tant mieux pour les gens qui en tireront quelque chose d'autres n'en tireront rien mais que ça bloquera de toute façon c'est à court terme Hubert Védrine comment le socialiste qui sommeille en vous écoute sa voisine de gauche écoute sa voisine de gauche historiquement je suis plutôt un mitterrandiste enfin bon j'aggrave mon cas peut-être non 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 je ne suis pas alors la différence avec 95 est fondamentale en 95 Jacques Chirac est élu au nom de la lutte contre la fracture sociale on trouve ça sympathique on ne sait pas très bien ce que ça veut dire mais il est élu pour ça et à l'automne l'état des finances publiques oblige à faire le plan Juppé évidemment il y a une sorte de tête à queue que les gens jugent intolérables Alain Juppé pense encore aujourd'hui que si Jacques Chirac n'avait pas lâché trop vite l'essentiel des réformes passait enfin bon deuxièmement l'opinion publique à l'époque y compris la gauche et les partis de gauche et les syndicats n'étaient pas conscients du fait que le système français très justifié dans son désir de protection avait tellement été au-delà dans la protection systématique qu'il était générateur du chômage de masse chômage de masse durable de longue durée à 10% mais c'est une honte absolue ça c'est une honte absolue donc malheureusement beaucoup de gens sincèrement qui ont lutté depuis 20 ans contre les changements ont lutté pour le maintien du chômage de masse de longue durée des gens non qualifiés donc je trouve ça courageux de s'attaquer à ça sur le plan très pratique vous entrez dans chez votre boulanger charcutier demain est-ce que vous êtes prêt à engager des gens en plus vous voyez la réponse ils vont dire je voulais pas avant parce que c'était trop compliqué flexibilité ça va m'aider ou alors ils vont dire je cherche des gens depuis 6 mois je n'en trouve pas parce qu'on est arrivé à un stade qui est un scandale absolu par rapport aux idos de 45 c'est que pour beaucoup de gens malheureusement on est peu qualifiés c'est plus avantageux de rester dans cette situation que de retravailler c'est lamentable enfin on a les gens les plus idéalistes devraient être épouvantés par cette espèce de dénaturation destruction du désir de travailler normalement pour s'insérer alors évidemment c'est pas des jobs extraordinaires avec des salaires formidables mais c'est un meilleur mode de réinsertion dans la vie sociale normale que d'être simplement assisté heureusement qu'ils ont assisté mais vous voyez ce que je veux dire la différence psychologique donc moi je trouve je pense que le pignon y compris à gauche y compris dans les syndicats les syndicats qui font la balance selon les moments CFDT est faux je pense qu'ils ont intégré une partie de ces données et qu'ils ne doivent pas se mobiliser que pour ceux dont ils défendent les intérêts aujourd'hui parce qu'ils ont un emploi aujourd'hui mais aussi en pensant à ceux qui l'ont demain ou après-demain donc pour moi la période actuelle est très différente et positive France Culture L'Esprit Public Émilie Aubry Alors puisque dans cette première partie d'émission on s'interroge sur le réveil point d'interrogation des oppositions après avoir analysé ces divisions syndicales Thierry Pêche avec vous j'aimerais qu'on parle de ce réveil ou pas des oppositions partisanes on a de nouveau beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon on a vu passer Benoît Hamon dans un cortège parlons d'abord de la gauche justement est-ce que vous avez eu le sentiment de voir se réveiller la famille socialiste par exemple cette semaine ? Non je n'ai pas eu ce sentiment ça pour le coup la réponse est claire non je pense que la gauche comme la droite moi j'avais théorisé cette idée avant avant l'effondrement de Fillon que la crise de la droite était moins apparente mais tout aussi réelle et tout aussi profonde je crois que ça éclate en plein jour aujourd'hui donc d'un côté comme de l'autre la gauche ne se réveille pas il y a une vraie différence par contre si vous voulez on a un paysage qui a accordé les seuls qui arrivent à s'opposer clairement au gouvernement sont les radicalités parce qu'elles sont allées chercher très loin les motifs de s'y opposer donc Mélenchon la France insoumise d'un côté et le Front National qui comme un vieux loup blessé lèche ses plaies depuis quelques semaines mais qui reste quand même sur des positions clairement d'opposition à la ligne gouvernementale et toutes les autres formations sont dans une espèce de confusion ne sachant pas si elles doivent se radicaliser elles aussi pour s'opposer ce serait la pente Wauquiez d'un côté ou la gauche qui oublie régulièrement sa culture de gouvernement lorsqu'elle est dans l'opposition ou si elles doivent vivre selon la nuance comme disait Roland Barthes mais au risque de ne plus avoir d'existence objective donc cette problématique ils ne l'ont pas résolue et c'est bien ça qu'il faut adresser comme on dit en anglais en bon français aujourd'hui Alors on a parlé de la gauche parlons de la droite comment est-ce que vous avez écouté, entendu cette annonce qui fait aussi partie des annonces de la semaine venue de l'Elysée annonçant que la PMA sera bientôt ouverte à toutes les femmes à l'horizon 2018 est-ce que vous y voyez une énième démonstration de la capacité tacticienne d'Emmanuel Macron justement peut-être à venir réveiller le clivage droite-gauche sur les questions sociétales Écoutez je pense que les français ont cru qu'Emmanuel Macron au début de la campagne était peu libéral culturel il y a trois grands libéralismes libéralisme politique économique et le libéralisme culturel sur les grandes questions de société en fait il a montré par la suite qu'il était assez ambigu sur ces questions qu'il pouvait être assez conservateur à l'ombre de Jeanne d'Arc à Orléans pendant la campagne au Puy du Fou qu'il avait une idée de la nation tout de même il a montré sur l'école également le retour du grec et du latin tout ça ne sent pas le libéralisme culturel en diable et en même temps sur un certain nombre d'autres sujets par exemple la contraventionnalisation il faut prendre de l'élan pour le dire du cannabis ça penche plutôt côté libéral culturel et bien sûr la généralisation de l'ouverture de la PMA je crois qu'on voit l'équilibre idéologique du macronisme dans ces balances entre les sujets je ne crois pas que ce soit tactique par contre de l'avoir annoncé cette semaine non mais de toute façon le gouvernement fait feu de tout bois il allume beaucoup de feu de réforme en ce moment il n'y a pas que ça il y a beaucoup de sujets de fiscalité qui vont venir avec le projet de loi de finances beaucoup de sujets de prélèvements obligatoires qui vont venir avec le PLFSS le projet de loi de finances de la sécurité sociale là aussi il faut prendre son élan et il y a encore beaucoup d'autres sujets qui sont il y a une réforme de la politique du logement qui arrive il rappelle de ce point de vue là les premiers mois du gouvernement Sarkozy qui occupait le terrain avec quantité de 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 sujets de réformes vous savez ce que dit Nicolas Sarkozy d'Emmanuel Macron non non je crois pas je savais que cette analogie me vaudrait ce petit rappel cette petite trappe mais non je crois pas que ce soit ça on peut comparer l'union de la gauche au début en termes de rythme je pense qu'il faut faire beaucoup parce qu'on a encore beaucoup de capital politique en début de mandat aussi avant de refermer ce chapitre hexagonal pour parler cette fois des affaires européennes un dernier mot avec vous Sylvie Kaufman justement pour parler de la posture d'Emmanuel Macron cette semaine qui n'était pas dans l'hexagone puisqu'il est allé au chevet des victimes du cyclone Irma là encore comment vous l'avez interprété cette absence qu'est-ce qu'elle leur voit comme signification juste pour revenir sur cette est-ce que c'est une stratégie ou pas d'allumer tous ces feux à la fois moi ça rappelle en effet ce que faisait Sarkozy en début de mandat mais c'est aussi une façon bon c'est un président pressé on le sait Emmanuel Macron mais c'est aussi une façon de disperser les oppositions parce que évidemment quand on ouvre plein de fronts les oppositions aussi elles sont obligées de se disperser sur ces fronts là donc la PMA d'une part c'était quelque chose dont il avait été question dans la campagne et puis si vous regardez les études d'opinion le soutien de Macron s'érode surtout à gauche en réalité il garde son socle à lui relativement solide même s'il est un petit peu en baisse le socle de ses électeurs mais c'est surtout les électeurs de gauche qui le quittent donc c'est peut-être une façon aussi d'essayer de les rappeler alors sur sa visite à Saint-Martin à Saint-Bertélemy là je oui on peut dire bien sûr que ça tombait très bien le jour de la manifestation du 12 septembre je crois que si vous voulez quand il était à Athènes le 7 on lui faisait déjà le reproche de ne pas y être pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti tout de suite bon je crois que logistiquement c'était compliqué de le faire voilà il n'y a jamais je crois que de toute façon il s'exposait là à des critiques et puis finalement c'était pas non plus c'était pas joué d'avance ce voyage à Saint-Martin à Saint-Bertélemy parce que les critiques auxquelles le gouvernement a été exposé pouvaient tout à fait se révéler assez désastreuses pour lui donc alors un puzzle où toutes les pièces ne sont pas encore tout à fait en place c'est aussi le sentiment que nous a laissé la semaine européenne avec Theresa May on l'a rappelé qui gagne un peu de répit avec le vote de justesse de la première loi sur le Brexit Angela Merkel qui doit encore attendre 7 jours pour empiler pour un quatrième mandat et Jean-Claude Juncker président de la commission européenne qui a bien écouté le discours d'Emmanuel Macron à Athènes et qui en profite pour rallumer la lumière de la maison Europe nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe mais aujourd'hui et demain nous devons patiemment étage par étage moment après moment inspiration après inspiration continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe il faut parachever la maison Europe maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau parce que quand les nuages se formeront à l'horizon et ils vont se former un jour il aura été trop tard alors larguons les amers leinen los comme disent les allemands mettons les voiles et profitons des vents favorables cette métaphore marine filée par Jean-Claude Juncker elle vous inspire quel commentaire Hubert Védrine ? moi j'aime bien Juncker Marie Despléchins il a été très sensible manifestement j'aime bien Juncker pas à cause de cette rhétorique qu'on peut appliquer à n'importe quoi mais parce que quand il est devenu président de la commission il a eu le courage de dire que la réglementation à outrance ce sont ces termes très intrusives ce sont ces termes avait rendu non pas anti-européens idéologiques comme l'extrême gauche et l'extrême droite mais simplement allergiques à l'Europe et des tas de gens des tas de gens de centre-gauche centre-droite qui étaient naturellement pro-européens il a eu le courage de s'attaquer afin d'arrêter d'états directives complètement inutiles de la compétence des traités ce que même les chanceliers allemands dénoncent parce que ça porte atteinte aux compétences des lenders donc il s'attaque à quelque chose qui est fondamental à mon avis dans le décrochage des peuples progressifs par rapport à l'idée européenne je pense qu'il n'y a pas de relance si on ne traite pas cette question je suis enchanté de voir que maintenant Emmanuel Macron qui a fait une campagne pro-européenne disons classique courageuse parce qu'il était seul mais classique développe maintenant le thème de l'Europe qui protège et lui-même aussi parle de subsidiarité il récupère enfin le thème de la souveraineté souveraineté européenne qui était lamentable de l'avoir abandonné cette notion donc j'aime beaucoup ce Juncker là maintenant et je trouve courageux c'est d'ailleurs à cause de cette initiative que les personnels de la commission Firax avaient commencé à répondre des rumeurs contre lui tout simplement parce qu'il s'attaquait à leur fonds de commerce quoi etc maintenant quand il dit ça bon très bien c'est charmant mais qu'est-ce que ça veut dire alors la Chine elle dépend presque essentiellement non pas des peuples parce que les peuples n'ont jamais défilé en demandant plus d'Europe ça n'existe pas ça mais quelles sont les décisions clés des décideurs à un moment donné et là ça dépend donc non pas de Mme Merkel qui va être réélue mais de sa coalition comment va être composée sa coalition quelle va être la nature de la discussion avec la France en octobre ou novembre par rapport à ça qu'est-ce que les Allemands vont demander par rapport aux demandes européennes classiques hors ministère des finances mise de finances dans la zone euro budget de la zone euro on pourrait débattre de l'intérêt que ça présentait en vrai pour nous mais c'est les demandes françaises depuis longtemps Mme Merkel va dire oui peut-être à condition que oui là il y a pour le coup ce n'est pas une concertation c'est une négociation et si les choses fonctionnent petit à petit se rétablit non pas le couple mythique d'autrefois parce qu'on n'est plus dans une phase sentimentale et lyrique mais une entente franco-allemande qui peut être moteur de quelque chose je ne sais pas encore de quoi ça doit se discuter et ça peut avoir un effet sur le système européen qui est assez disparate aujourd'hui il y a beaucoup de clivages entre les uns et les autres mais cette configuration je ne vois pas quand elle s'est présentée sauf à remonter à l'époque mythique maintenant Kohl, Mitéon, Delors vous voyez c'est très très intéressant ce qui va se passer maintenant et ce n'est pas joué d'avance on va analyser ça dans un instant avec Thierry Pêche avec Sylvie Kaufman mais je vois tiquer beaucoup Marie Despléchins à vos côtés je me demandais si cette femme de gauche que vous êtes cette intellectuelle engagée que vous êtes trouve qu'on peut encore être sentimentale et lyrique quand on parle d'Europe pour reprendre les termes du bervé on peut mais ce n'est pas ça le moteur ça n'a jamais été ça ne m'empêche pas de l'être jamais à aucun moment oui enfin ce n'est pas le sujet si on peut être sentimentale et lyrique bien sûr l'Europe c'est un sentiment c'est une culture commune c'est des émotions communes c'est des langues qui se traversent c'est tout ce qu'on partage et quand on parle de ce que pensent les gens de l'Europe il y a ça qui devrait être vivant et qui d'ailleurs l'est il fallait voir les jeunes qui pleuraient au moment du Brexit c'est des couples franco-anglais ou alors enfin bon et ben voilà c'était sentimental c'est cet impact qui est extrêmement fort donc oui je pense qu'elle peut l'être après j'étais touchée par ce que vous disiez sur la réglementation parce que je pensais à un documentaire que j'avais écouté de votre maison sur les suicides d'agriculteurs et le suicide d'un jeune homme et la Confédération paysanne attribuait énormément de suicides d'agriculteurs en partie aussi à la réglementation extrêmement tatillonne et à ce qu'elle faisait peser alors je pense que vous devez penser qu'il faut réformer certainement ce monde et assez vite mais ce que ça causait aussi comme souffrance humaine et comme empêchement et que c'est d'un côté ce côté sentimental extrêmement désirable de l'Europe et de tout ce qu'on peut construire comme désir et le désir aussi est un moteur et de l'autre côté ce qui ne marche pas et qu'on ne comprend pas qui est complètement qui nous est opaque et pour finir toxique Hubert Védrine oui moi je respecte beaucoup ce que vous avez dit sur le sentiment par rapport à ça je dis simplement qu'historiquement c'est pas le moteur pas pour ces raisons-là qu'après la guerre grâce aux Etats-Unis et à l'URSS qui ont établi la paix les grands européens ont mis en marche quelque chose d'original c'est pour des raisons historiques stratégiques très pensées très rationnelles les foules s'en fichaient ne demandaient rien il est arrivé à qu'à certains moments les foules soient enthousiasmées par certaines décisions et certains résultats mais elles n'ont jamais été déclencheurs en fait par rapport à ça mais en même temps je respecte beaucoup la réalité qui est celle de la civilisation européenne en fait qui dure depuis longtemps quant aux normes je n'ai pas ça à l'esprit parce que la plupart des agriculteurs aujourd'hui ne le seraient même pas s'il n'y avait pas la politique agricole commune ils auraient disparu encore de route donc ils sont là grâce à la PAC mais à l'intérieur de la PAC c'est vrai qu'il y a la furie de la surréglementation et que l'agriculteur moyen est pris à la gorge donc il faut corriger j'en parlais comme un facteur allergisant par rapport à des gens qui normalement sont contents que l'Europe avance mais j'en parlais en citant Juncker Thierry Pech il a dit 10 fois Juncker le mitterrandien que vous êtes et que vous revendiquez d'être doit se souvenir que le mitterrandisme a consisté dans les années 80 à substituer à l'extinction d'une espérance idéologique socialiste une espérance européenne qui était le produit de substitution du progressisme et ça je vous assure pour avoir été jeune dans ces années-là que c'est passé dans nos veines et j'entends très bien ce que dit Marie de ce point de vue-là il y avait du désir d'Europe et c'était beau c'était beau alors on peut en rigoler on peut ricaner là-dessus non mais vous avez raison historiquement ça n'a jamais été un moteur mais ça a permis de gagner Maastricht d'un poil et ça a permis de laisser l'espérance mitterrandienne sur ses rails on a oublié les 49% de gens qui avaient voté non d'autre part mitterrand n'aurait jamais imaginé que la France à terme allait se fondre dans une espèce d'ensemble européen indistinct il n'a jamais été fédéraliste idéologique jamais et le mot de colle jamais non plus aucun chancelier allemand et quant à la surréglementation mitterrand lui-même était déjà sensible à cette surréglementation qui ne venait pas de Dolor à l'époque vous voyez beaucoup des problèmes que vous déplorez aujourd'hui viennent du traité de Maastricht enfin bon non elle vient de l'idée du grand marché et de l'interprétation par la commission à partir donc des années 90 de l'idée du grand marché du mode d'unification par un certain type de directive détaillée plutôt par objectif non c'était pas inéluctable de toute façon il faut le rattraper et le corriger je voulais dire que Junger avait raison en gros Alors est-ce que Jean-Claude Juncker a raison ? On ne sait pas en tout cas il formule des propositions assez précises dans ce grand discours qu'on a pu entendre cette semaine il rappelle bien sûr que la croissance est en train de revenir en Europe il rappelle qu'il est favorable à la création d'un ministre de la zone euro on le sait les pays de l'Est sont contre cette Europe à plusieurs vitesses il demande à ce ministre des finances à zone euro qui est également souhaité par Angela Merkel et par Emmanuel Macron est-ce qu'en effet on peut considérer qu'il est en train réellement de se passer quelque chose en Europe Thierry Pêche avec ce trio-là ? Alors Juncker a raison le beau temps est là Juncker a raison le beau temps ne sera pas toujours là et Juncker n'a pas complètement raison quand il dit qu'il faut en profiter pour construire un étage supplémentaire non il faut en profiter pour réparer les étages qui ont été endommagés l'Europe est endommagée par dix années de crise il le dit aussi il parle d'une crise existentielle dont nous sortons c'est ça le sujet parce qu'en gros on a peut-être deux, trois années de croissance sur la zone euro sur l'Europe qui seront assez bien installées alors on ne connaît pas l'intensité de cette croissance et beaucoup dépendront de ça mais l'Europe est profondément endommagée et n'est pas sûre qu'elle puisse survivre à un deuxième choc de l'amplitude de ce qu'on a connu avec la crise de la zone euro donc c'est ça l'inquiétude que les politiques qui regardent l'horizon un peu au-delà de leur réélection doivent avoir en tête donc il y a des choses structurelles à faire pour réparer la maison européenne elle est cassée sur deux axes elle est cassée sur un axe nord-sud c'est d'ailleurs ce qui explique l'isolement diplomatique allemand aujourd'hui en Europe on les présente comme des leaders mais en fait ils sont à mon avis assez isolés vous avez au sud des pays qui ont payé très très cher les années folles de l'euro c'est-à-dire les années entre 2000 et 2008 la Grèce l'Espagne le Portugal même l'Italie puis vous avez une deuxième cassure sur un axe est-ouest avec des pays est-européens la Pologne étant le truc le plus visible qui aujourd'hui ne veulent pas d'une Europe plus intégrée au niveau de la zone euro en particulier et d'une Europe plus solidaire comme ça qui ne veulent pas en tout cas d'une Europe libérale politique il y a aussi ces sujets avec la Pologne il y a la troisième cassure et l'EIT mais celle-là elle est partout ça en fait trois oui mais elle n'est pas géographique elle est politique donc ça il faut réparer et pour ça il faut modifier la structure de la zone euro pas simplement en créant un ministre de l'économie de la zone euro ça c'est le marche-pied mais c'est vraiment le premier stade le deuxième stade c'est le budget européen et le troisième stade c'est le parlement de la zone euro qu'est-ce qui tient lieu de politique économique aujourd'hui de politique macroéconomique aujourd'hui au niveau de la zone euro c'est la banque centrale européenne dont les français vous vous en souvenez Hubert Béton vous avez participé à ces débats considéraient qu'il ne fallait surtout pas qu'elle soit indépendante les allemands considéraient qu'il fallait surtout qu'elle soit indépendante finalement les français sont ravis qu'elle soit indépendante parce qu'elle a permis de s'opposer à la politique ordo-libérale allemande de toute façon c'était la condition pour une monnaie unique une politique expansionniste c'était la condition c'était la seule façon de sortir de la seule zone marque je finis juste là-dessus il y a au sein de la BCE aujourd'hui des gens qui sont mal à l'aise avec le pouvoir qui leur échoua et dont ils ne sont comptables devant personne il faut quand même qu'à un moment donné ils soient comptables de ce pouvoir au moins devant le parlement européen devant un parlement de la zone euro éventuellement mais ça ne peut pas rester aussi sous-politisé cette affaire donc il y a des choses importantes à faire pour que l'Europe soit en situation d'affronter une prochaine crise qui viendra malheureusement après le beau temps Vous parlez de sous-politisation de l'Europe ces dernières années ce qui va sans doute avec l'expression de Jean-Claude Juncker lorsqu'il parle aussi de crise existentielle est-ce que Sylvie Kofman va assister au retour de la politique en Europe ces prochaines années avec ce trio-là avec Jean-Claude Juncker avec Emmanuel Macron avec Angela Merkel vraisemblablement réélu dans une semaine C'est ce qu'ils espèrent je crois qu'on est dans un moment très important en effet pour l'Europe et on a eu ces deux discours très importants celui d'Emmanuel Macron à Athènes le 7 septembre je crois et celui de Jean-Claude Juncker cette semaine qui ont la même ambition d'une certaine manière pour l'Europe qui veulent relancer l'Europe qui ont compris qu'on est à un stade maintenant où on a dépassé cette crise existentielle mais rappelez-vous elle était quand même gravissime on parlait de l'éclatement de la zone euro de la disparition de l'euro de l'Europe qui pouvait même disparaître en tant qu'institution et on est maintenant à un moment où on dit il faut tout relancer à partir de la politique précisément et de la démocratisation il y a un constat assez védrinien si je puis dire Hubert Védrine est trop modeste pour parler de son livre mais dans son livre Sauver l'Europe il y a ce constat qui est que les citoyens ont été dépossédés possédés de cette Europe pour laquelle ils ont été appelés ils ont été consultés il y a ce constat qui est que après le référendum de 2005 qui ont marqué un coup d'arrêt ou en tout cas en France aux Pays-Bas on est quand même allé de l'avant sur les institutions avec le traité de Lisbonne etc. donc maintenant alors en revanche là où ils ne suivent pas Hubert Védrine c'est que Hubert Védrine souhaitait une pause si j'ai bien compris si je me souviens bien de ce que vous avez écrit une pause c'était pour marquer les esprits pour l'arrêt de la machine réglementée sans arrêt sans fin incontrôlable voilà alors là d'une certaine manière Juncker a marqué cette pause puisqu'il souligne dans son discours que lui il n'a lancé que 25 initiatives par an alors que ses prédécesseurs en faisaient plus d'une centaine par an donc on a compris aussi il y a aussi cette prise de conscience qu'il faut arrêter cette réglementation excessive voilà après comment est-ce qu'on va s'y prendre comment est-ce que le couple franco-allemand va relancer cette Europe en s'appuyant sur la commission là on arrive dans les chevaux des possibles il y a des des différences importantes et d'ailleurs on voit que Juncker lui-même par exemple sur cette question du Parlement européen il marque déjà sa différence avec Emmanuel Macron bon le fait est qu'il s'exprimait devant le Parlement européen à Strasbourg donc il ne pouvait pas non plus leur dire de but en blanc finalement on va créer un autre Parlement que vous donc il faut tenir compte de ça aussi et je crois que tout ça va faire partie d'une grande discussion mais il a par exemple appuyé la proposition d'Emmanuel Macron d'organiser des conventions démocratiques l'année prochaine dans toute l'Europe je ne sais pas quelle forme ça va prendre c'est assez intéressant il ne faut pas que ça soit un exercice dans le vide par exemple les Allemands se sont assez peu prononcés là-dessus ils n'ont pas l'air d'être très au courant quand j'en parle avec des collègues allemands ils n'ont pas l'air d'être tout à fait convaincus de l'utilité de ces choses-là chaque État membre devra le faire on va voir ce qui serait terrible c'est que ça serait d'organiser ces conventions démocratiques pour donner à nouveau une voix aux citoyens et de ne pas tenir compte à nouveau de ce qu'ils disent l'Europe des citoyens et l'Europe des leaders alors nous connaissons en effet l'Éteste Védrinienne et je crois savoir Hubert Védrine que vous considérez que la question du leadership européen est assez secondaire et pourtant il y a déjà des commentateurs des analystes qui imaginent une rivalité dans le leadership de cette nouvelle europhilie entre Emmanuel Macron et Angela Merkel c'est un faux sujet ? ça ne serait pas de l'europhilie c'est de l'euro sur enchère peut-être bon d'abord sur le point d'avant mais en une seconde je comprends la logique j'écoute j'entends la logique disons économique et technocratique et financière d'une intégration renforcée de la zone euro ça va donner lieu à des discussions extrénièrement compliquées je ne crois pas du tout que les Allemands accepteront telles quelles les demandes classiques de Bercy fait du ministère des finances français répétées depuis des années sur le misé finance de la zone euro le budget etc je ne sais pas d'ailleurs en quoi c'est forcément et automatiquement bon pour nous mais il y a une sorte de consensus dans les dirigeants actuels sur ce point on verra je ne suis pas contre je dis simplement que ça ne traite pas la question du décrochage des peuples ça ne répond pas à ça ce n'est pas forcément mauvais ce n'est pas idiot mais entre les anti-européens les simples sceptiques les déçus parce qu'on leur a promis des tas de trucs les découragés les allergiques donc il faut traiter ces gens-là et je répète que je pense qu'Emmanuel Macron a raison de traiter la question subsidiarité de traiter la question Europe de l'Est ils sont à dissocier entre les uns et les autres sur la question par exemple de la directive sur les travailleurs détachés donc je suis assez en phase avec tout ça mais j'attends de voir quand même comment ça va tourner sur le leadership ce n'est pas une question personnalisée en fait l'Allemagne est au centre du jeu Madame Merkel est très forte grâce à Gorbatchev la unification c'est Gorbatchev ce n'est pas les Allemands ils ont bien réagi mais ils ne pouvaient pas déclencher et grâce à Schröder en fait elle a très bien géré la situation habilement elle répond très bien au désir d'ordre de calme pas de perturbation et puis elle a un talent tactique extraordinaire pour étouffer l'ensemble des rivaux concurrents que ce soit en Allemagne ou ailleurs donc elle est très forte sur ce plan mais elle n'a jamais rien dit de spécial sur la suite elle n'a pas une idée générale elle n'a pas de vision au sens français elle a moins la vision et vous rappelez qu'Elmuth Schmitt le chancelier allemand disait quand un politicien me parle de vision je lui conseille d'aller chez le médecin donc les Allemands ne sont pas demandeurs de ce genre de choses donc je ne crois pas que c'est une question personnelle si Emmanuel Macron réussit à faire passer les réformes à mon avis utiles qui redonnent à la France confiance en elle et qui montrent dans le monde entier que ce pays a recommencé à bouger dans l'intérêt de tout le monde en fait là il se crée quelque chose petit à petit qui permet à la France de retrouver une compétitivité normale et une crédibilité politique à ce moment-là dans des débats plus compliqués du genre est-ce que l'Allemagne est d'accord pour développer un peu plus une politique étrangère mais en phase par exemple la France et l'Allemagne pourraient avoir une politique commune intelligente sur la question de l'Iran face à Trump qui détruit vous voyez c'est un exemple parmi d'autres oui en Afrique ou ailleurs à ce moment-là oui peut-être ils se recréent non pas un couple parce qu'on a dépassé cette phase mais un moteur un leadership commun mais vous voyez je vois les choses de façon disons beaucoup moins personnalisées que ça ne l'est dans votre question et néanmoins j'ai envie de vous entendre pour conclure cette émission de Thierry Pache sur ce futur nouveau couple franco-allemand Thierry on va commencer par vous d'abord il y a une échéance importante à la fin du mois puisqu'il y a des élections en Allemagne on saura à quoi ressemblera le Bundestag allemand et donc la coalition qui en sortira vous savez ils font un peu comme un Rome quand on choisit un pape une fois qu'ils ont les résultats ils s'enferment pour écrire une plateforme de gouvernement et la fumée blanche sort au bout d'une semaine 15 jours parfois un peu plus et après ils ont une plateforme de gouvernement c'est la démocratie qui fonctionne la démocratie parlementaire qui fonctionne l'Allemagne de ce point de vue là donc on en saura plus au moment des vacances de la Toussaint on saura à peu près à quoi s'en tenir et donc on saura si on a en Allemagne un pouvoir disposé à l'entente avec les propositions que peut porter Emmanuel Macron ou si au contraire on a un pouvoir en Allemagne calé sur les positions de Schäuble qui est sans doute un des seuls qui a vraiment parlé de couple franco-allemand ces dernières années mais c'est aussi un de ceux qui l'ont le plus entravé par ses exigences de consolidation budgétaire extrêmement rapide donc on saura à quelle sauce va être mangée l'entente franco-allemande dans quelques semaines mon point de vue là-dessus c'est que l'Allemagne est beaucoup moins forte qu'elle en a l'air moi je pense que l'Allemagne est assez isolée qu'elle a besoin de la France pour une raison simple c'est qu'elle ne peut plus prendre appui sur le Royaume-Uni le jeu diplomatique allemand consistait quand les français les emmerdaient à s'appuyer sur les britanniques et quand les britanniques les emmerdaient à s'appuyer sur les français bon c'est plus possible et donc il y a une espèce de ce couple qui avait une espèce de maîtresse commune d'une certaine façon pardonnez-moi l'expression est condamné à s'entendre en tête à tête sur beaucoup de sujets l'Allemagne est assez isolée et je pense qu'il faut que ces deux voix s'entendent sur des sujets importants et que l'Allemagne accepte de revenir dans l'histoire et que la France fasse un travail sur elle-même et tout ça mais c'est pas gagné vous croyez pas une rivalité Macron-Merkel pour vous c'est un non sujet non mais ça ce serait ce serait ce serait vraiment triste je ne crois pas qu'il faille poser cette question en termes de rivalité d'abord sur l'isolement de l'Allemagne vous n'êtes pas d'accord non je ne pense pas que l'Allemagne soit isolée il y a toujours l'Europe du Nord elle a aussi une relation particulière avec l'Europe centrale qui pose problème aujourd'hui cette Europe centrale mais qui est quand même pardon Sylvie vous avez vu que les Polonais ont rouvert le dossier des réparations de la guerre absolument je l'ai bien vu c'est pour ça que je dis que ça pose problème mais il reste que l'Allemagne et ce point nous nous sommes la France est plus ancrée vers le sud et l'Allemagne est plus ancrée vers le nord et l'est donc c'est quelque chose je ne crois pas que dans l'absolu on puisse dire que l'Allemagne est isolée dans l'Europe ensuite quand je dis il ne faut pas poser la question en termes de rivalité nous avons deux pays européens très européens deux piliers de l'Europe qui sont deux systèmes différents nous sommes un pays très centralisé l'Allemagne est un pays fédéral avec des landeurs très puissants nous sommes un régime présidentiel c'est un régime parlementaire où le chancelier ou la chancelière passe son temps à aller s'expliquer et se justifier devant le Bundestag qui a aussi un tribunal constitutionnel très puissant nous avons deux systèmes assez différents je ne parle même pas de la culture du compromis du dialogue social nous avons deux histoires très différentes qui nous façonnent et donc oui il y a ce côté visionnaire aujourd'hui du président français et puis ce côté beaucoup plus terre-à-terre et pragmatique d'une chancelière qui va certainement être reconduite pour un quatrième mandat voilà donc tout ça doit marcher ensemble en même temps on est obligé d'avancer ensemble et ça il y a une vraie conscience commune de ce moteur franco-allemand qu'il doit être un moteur justement pour le reste de l'Europe donc je crois que c'est une donnée qui est très importante et qui va permettre d'avancer maintenant malgré les divergences merci infiniment à tous les quatre Sylvie Kaufmann Thierry Pech Hubert Védrine et Marie Despléchins d'avoir été avec nous ce dimanche merci à Céline Leclerc qui a préparé comme toujours avec moi cette émission Luc Jean-Rénaud qui l'a réalisé à la technique aujourd'hui Jacquès Hubert dans un instant on retrouve évidemment Alain Crugère on ne parle pas la bouche pleine où vous allez découvrir que Saint-Augustin affectionnait les pommes-poires et les amphores de vin que sa mère berbère Sainte-Monique aimait à déguster à la semaine prochaine dimanche 11h et nous serons notamment avec Wajdi Mouawad et Daniel Cohen à très vite Sainte-Monique Sainte-Monique Sainte-Monique